salut à toutes salut à tous et bienvenue dans la suite de alien isolation on s'était arrêté dans le casier pour aller à la baie des ambulances qui est juste là bas il faut qu'on trouve une ambulance pour aller sur le vaisseau mais on a l'alien qui rôde on va essayer de ne pas se faire choper il est par là allez on y va on essaye alors il est où il est derrière moi il est juste là il est dans les conduits la pression monte on est loin on n'est pas très loin ok il est juste au dessus de ma tête si je sors il va me choper alors on va pas prendre ça oh là là je sais pas comment faire bon j'ai le lance-flammes on va essayer allez allez oh là là allez là dessous on y va à tâtons en fait il me suit il me suit depuis les conduits le bougre il est juste au dessus de ma tête il doit y avoir un conduit là au dessus j'ai pas envie de sortir je vous le dis oh là là bon allez pétarcie sort de là allez oh là 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 mais c'est c'est infernal on est juste à côté il va nous choper allez 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 on y est presque on y est presque on peut se cacher ok on est bien caché très bien alors on y est baie des ambulances bon on va par où maintenant on va par où oh là 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 il se ramène il est juste là il est juste là va t'en il fait quoi ou là là oh là 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 oh là 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 allez allez vire vire ok ok oh là 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 maintenant il revient mais pourquoi tu reviens je suis pas là ok 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 bon il est pas parti il s'est juste caché dans le conduit bon on a le schéma bon on a le schéma alors il faut un code comment ça se passe j'aimerais bien qu'il s'en aille en fait pour pouvoir aller vers la porte bon allez ah oui oh là là saleté bon il faut qu'on mette à jour notre syntoniseur vous allez voir un truc dans le coin il n'y a rien là comment il veut qu'on mette à jour le syntoniseur il n'y a rien ici bon il faut mettre à jour le syntoniseur et ça doit être par là du coup bon ça doit être par ici là c'est quoi transit oh là là bon par là il y a quoi rien le truc c'est qu'il rôde au dessus de ma tête bon comment on peut mettre mettre à jour le syntoniseur d'accès au niveau 3 il y a un truc qu'on a raté c'est sûr et lui fait sa vie tranquille peinard bon il a l'air de se barrer ok ok il s'est barré je suis vraiment pas convaincu oh là là mais comment on va faire il s'est barré il va bien falloir qu'on sorte de là bon allez ça doit être par là c'est quoi ça ben voilà je suis passé devant je suis passé devant comme un débile pirater la porte et monter dans la navette je veux bien mais il faut qu'il s'en aille lui et merde et merde non 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 va t'en allez maintenant que j'ai le syntoniseur va t'en il est où ok ok il vient de s'en aller ok super c'est bon allez vite avant qu'il revienne non 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 ok oh là là saloperie saleté il va revenir du coup oh là là on va y arriver à pirater cette porte oh là là il se ramène il est vénère maintenant oh là là allez bon il s'est barré on réessaye allez mais non il revient il va me faire le coup à chaque fois non mais là on aura jamais le temps de pirater la porte s'il se ramène comme ça aussi vite à chaque fois comment on va faire j'ai quoi à disposition émetteur de son on va faire ça on va la tirer de l'autre côté on va la tirer là-bas on va faire ça allez est-ce qu'on peut les jeter est-ce qu'on peut les jeter ces trucs là il sait où je suis ok c'est cool ok c'est cool on peut les jeter bon on essaye allez on essaye allez on essaye ça va pas marcher bon bon a priori ça va pas marcher allez vite allez on a pas toute la journée Ripley et merde allez allez Ripley vite 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 C'est parti. Ok, ça marche. Bon. On est enfin sortis de ce mauvais pas. On va explorer, on va explorer. J'ai plus de munitions de lance-flammes. Si on a une espèce d'araignée qui nous attaque, on est rôti. Il faut qu'on trouve des munitions. Il n'y a rien. Pas de munitions. Nada. Bon. On va quand même prendre le fusil à pompe. On va quand même prendre le fusil à pompe. Bon. Ah bah voilà. Super. Du carburant. Alors. Signal détecté. Rapport technique. Le code final 4510. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Mix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non ? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré. Et Mix s'est pris un pain. Donc je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si ce doute d'un truc n'est pas clé à quand on pose le pied à bord, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. Ok, ok. On va remettre ça en route. Ok. Bon, ça a l'air bon ici. On va remettre ça en route. Ricardo, si tu m'entends, j'ai mis les systèmes d'énergie de base de la Messie d'Aura en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Salut, Ripley. Je te souhaite la bienvenue à bord de la Messie d'Aura. Marlowe ? T'es où, Marlowe ? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir allé vers moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Ah bah, il n'y a pas de quoi. Ah bah, on en vient de là. Ok. Bon, il faut qu'on trouve Marlowe. Je le sens pas, hein, ce mec-là. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage ? Il reste encore pas mal de place de dispo. Ripley ! Marlowe a-t-il... Il avait promis de donner toutes les infos qu'il avait sur la création pour que fer apporte à la compagnie, mais, mais... Taylor ? Taylor ! Marlowe, qu'est-ce que tu fous ? Ce que personne n'a les couilles de faire. Ta calmeur me cherchait Ripley. J'ai quelque chose pour toi. J'ai entendu un bruit. Où ça ? Où ça ? Oh, le salaud. Bon. Ça, c'est fait. Cool, du carburant. Ok. Là-dedans, il y a quoi ? C'est quoi, ça ? Sébastopol, la chose qui s'est accrochée à Foster est morte. Ok. On s'en fiche. Audio, erreur, Anisidora. Anisidora, ici le Marshal Waite de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de l'adite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Oui, terminé. Ok. Bon, ils ont essayé de faire leur petit chmilde blic, là, ensemble. Mais apparemment, ça s'est mal passé. Eh, son vaisseau, il tombe en miettes, hein. J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Il l'a amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un tas de rêve dont l'a mis en montée à bord. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con. On peut pas vaincre cette chose, Ridley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Pour effacer toutes les traces, découvrir toutes les preuves, arrêter la propagation d'infections, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais. Parce qu'elle a mis du tout, elle entre en contact avec nous. Elle a gagné. La compagnie saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne le saura. Je le garderai pas. Y'a pas de soucis, nous, on est d'accord avec toi, mon gars. Moi, ça me va, ton idée. Ah, on peut sauvegarder. Et quand on peut sauvegarder, c'est mauvais signe. Alors. Par là. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul chemin. Consulter la boîte noire. Nouvelle enregistrement. Message personnel. Ceci... Ceci est pour ma fille. Coucou, Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie. J'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois... J'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... On a trouvé... Une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, ma chérie. Maintenant, tu comprends ce que je fais. Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça y passera pour de bon toute trace de la créature. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je ne peux pas la laisser survivre. Et je ne laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. Euh, ok. Peut-être qu'on se barre, nous, non ? Écoutez-moi ! On n'est pas obligés d'en arriver là ! Arrête ! Arrête ça, Marlo ! Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait. Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature ? Personne ne veut savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlo ! Mais il n'y a pas de poster ! C'était ma femme ! Je l'aimais ! Et je l'ai tué ! Ok. Je crois qu'il est trop tard. Il l'a enclenché. Il l'a enclenché ! Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention. Réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Allez, 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 allez. Allez, Ripley. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois ? Je ne t'entends pas ! Il y est. Fais-moi confiance. Allez, allez, allez. Oh là là, on va tous se faire péter. Allez. Surcharge du réacteur à fusion, je contrôle. Limiteur de sécurité rétabli. Ok. Oh putain. T'as réussi. Attends. Il se passe quelque chose ? Je ne comprends pas. Chute des systèmes primaires. Échec totale de la cascade du système. Oh putain. Marleau a forcé une surcharge. Le vaisseau va tomber en morceau. Attention. 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 On fait quoi, nous ? Attention. Ok. 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 On s'en va. Allez. Oh là là, 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 là. Allez, cours, Ripley. Mais quel con, ce mec. On avait une chance de s'en sortir. Une chance. Oh là, 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 là. Allez. Allez, Ripley. Allez. Non, 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 non. Allez, Ripley. Tiens bon. Allez. Cours. Allez, on y est presque. Oh là là. Allez. Allez, 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 allez. Allez, on y est. Allez, vas-y, ma grande. Ok. Prends ton temps, hein, surtout. Dysfonctionnement du couplage de l'appareil. Service en ligne. Ricardo. Ricardo. Ripley. L'explosion a bousillé les stabilisateurs en orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrance, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es amarré est niquée. Le Torrance est notre seule chance de sortie. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol ? Vous m'entendez ? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminé. C'est super tout ça. C'est lequel ? Oh, bah oui. Désolé. J'ai pris mon temps. Je suis stressé avec ce quondalien, cette explosion. Bon, on va sauvegarder. Si on peut, ce serait pas mal. Allez. Bienvenue chez Stixson Communications. Venez vous enregistrer auprès de la réception. C'est ça. Prouver, Ricardo. Accueil. Moi, je veux sauvegarder. Merci, Steak. C'est pas du tout par là. Y'a rien pour sauvegarder en plus. C'est génial. Bon, il faut que... On a de la compagnie. La sécurité de la Stixson vient de t'épouler. Avec des armes et furax, j'ai dû me bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Leur Torrance. Ils ont entendu la diffusion. Ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. C'est possible, ça ? Non. Les communications sont toujours à chaise. Ne t'approche pas d'eux. Ils sont dangereux. Ils ont plus rien à perdre. C'est possible, mon frère, un 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 frère, Ok. Bon, ils ont plus rien à perdre. Ils ont peut-être plus rien à perdre. Moi, je cherche une sauvegarde. Allez, allez, allez. On va passer par là. L'épisode dure un peu plus longtemps, mais il faut absolument que je trouve un moyen de sauvegarder. Ils sont tous là. Il y en a de partout. Et merde. Bon. Ça, c'est une bonne chose de faite. Stabilisateur orbitaux opérant à 60. Mistolé à clous. Là-haut, une sauvegarde. Super. Allez, nous, on va se quitter là-haut. Hop. Allez, voilà. Ok. On va se cacher. Hop. Bon, on a bien avancé. Ça a été la grosse galère au début et la grosse flip après. Mais voilà. On est désormais à côté de Ricardo. Et dans le prochain épisode, on essaiera d'aller le récupérer. Et il faudra qu'on arrive à contacter Verlaine sur le Torrent. Mais ce sera dans le prochain épisode. Moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada